Je crois encore qu'il se répète. C'est lui qui n'acceptait, qui l'acceptait, qui l'acceptait. Non, voilà. Il m'a fait répondre quel était le résultat de la paix adressée à l'audyssée par le témoin fidèle. Son criblage, cette épreuve, pourquoi il va y avoir ces deux groupes ? Il va y avoir ces deux groupes parce que il y a ceux qui vont accepter le conseil d'internet fidèle, il y a d'autres qui vont refuser, ceux qui vont refuser, ceux qui sont dans l'indifférence. Donc, l'enjeu répond que cette épreuve était le résultat de la paix adressée à l'audyssée par le témoin fidèle. Le conseil du témoin fidèle acceptait ou refusait. C'est lui qui l'accepte, sera amené à se réformer et à proclamer la vérité dans toute sa pureté. Ceux qui vont accepter le conseil d'internet fidèle, c'est ceux qui sont dans la prière, qui demandent l'assistance du ciel et c'est ceux-là qui, le fait qu'ils ont accepté ce conseil d'internet fidèle, ils ont la foi, ils ont développé la foi, cette fois les a poussés à la repentance et après, ils se sont unis avec Christ et Christ les a conduits dans la voie de la sanctification, c'est-à-dire qu'ils vont les purifier et leur donner l'habit blanc. Et ils seront prêts à passer l'épreuve, c'est-à-dire faire face à la bête et son image. Et qu'est-ce que nous comprenons par là ? C'est le docteur qui l'accepte et sera amené à se réformer et à proclamer la vérité dans toute sa pureté. Dans sa pureté, puisqu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tradition. Je vous ramène toujours dans l'œuvre du deuxième ange, dans l'Orient Saint, nous avons trois éléments. Nous avons la table des pains. La table des pains, c'est la parole de Dieu, donc c'est la nourriture. Cette parole est de Dieu qui nous amène dans l'affirmissement intellectuel. Et avec cet affirmissement intellectuel, nous sommes dans la vérité, nous avons compris, la vérité est en train de nous, purifiée. Puisque la parole de Dieu a enobli nos pensées et que dans nos pensées, nous avons commencé à poser des actions. Et ces actions que nous posons sont des actions, sont des bonnes actions. Et ces bonnes actions que nous posons au quotidien vont devenir des habitudes. Et ces habitudes devront former en nous le caractère d'un homme parfait, de quelqu'un qui termine réellement la sanctification, qui achemine vers la stature du Christ. Et pour que cela soit possible, c'est que nous devons être éclairés. Éclairés par quoi ? Le deuxième élément que nous avons dans l'orier, c'est que nous avons le chandelier. Donc, faisons l'orier avec aussi. L'occurure qui nous éclaire. Puisque nous sommes des aveugles, nous avons besoin d'occurrir, puisque nous devons voir. Nous devons voir, puisque nous avons aussi la responsabilité d'assumer l'or d'un demi-centinelle. Un demi-centinelle, ou bien un vigile, il est placé sur les murs, dans la tour d'au-garde. Un aveugle ne peut pas conduire à d'autres aveugles. Ils tombent tous dans l'or, ravin. Matthieu 15, verset 14. Le troisième élément, nous devons être dans la prière, l'auteur de parfum. Nos prières doivent monter vers notre Seigneur. Nous devons plaider. C'est ce que nous venons de rire ici. Nous devons comprendre. Nous devons prier, être toujours dans la prière, en train de nous examiner. Puisque le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Jean 16, verset 8 à 11. Le Saint-Esprit, il va nous convaincre de nos péchés. Il va nous montrer nos péchés dans toutes ses formes. Et c'est comme ça que nous allons purifier notre cœur. Christ va nous conduire. C'est comme ça que Christ va nous conduire dans la voie de la sanctification. Et donc, c'est avec ces trois élément. Vous savez que dans la vérité, il n'y a pas d'erreur. Donc, nous sommes dans la vérité. Et cette vérité doit être annoncée dans toute sa priorité. Si nous faisons le lien avec le son de Jadon Miller, rappelons-nous qu'il y a l'homme avec un balai qui va enlever toutes les saletés et qui va rassembler les joyaux précieux et qui va mettre de côté tous ces faux joyaux. Il va rester sûrement les joyaux précieux, la vérité que Dieu a donnée à son Père. Et c'est cette vérité qui va éclairer le monde jusqu'à l'après. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? Mais tous ne l'accepteront pas. Et il y a une année qui s'éleveront contre son message. Tout le monde ne va pas accepter. Mais il y en a qui vont s'élever contre son message. Aussi, le peuple de Dieu saura-t-il passer au crible ? C'est comme ça que le peuple de Dieu saura passer au crible puisque il y a ceux qui vont accepter. D'autres vont refuser. Donc, ce qui va accepter, c'est ceux-là qui vont terminer l'œuvre de la saletésité de la nation. Les autres, nous avons vu qu'ils en sont perdus. On a prêté peu d'attention aux paroles d'étainement fidèles alors que la destinée de l'Église en dépend. On ne l'a pas estimé à sa juste valeur car on ne l'a pas méprisé. Même si on n'a pas méprisé, il y a ceux qui n'ont pas méprisé, mais ils n'ont pas à l'apprécier à sa juste valeur. Donc, il y a ceux qui se sont élevés contre cette vérité, qui se sont élevés contre ces conseils d'éternement fidèle. Ils ne l'accepteront pas. Mais d'autres, même s'ils l'acceptent, mais ils ne l'apprécient pas vraiment à sa juste valeur. Alors que la destinée de l'Église en dépend. Il faut pourtant qu'il produise une profonde repentance et qu'on l'écoute avec sincérité et s'y conformer afin d'être purifié. On ne peut pas être purifié si on n'a pas pris conscience de la situation que nous traversons, si on n'a pas compris qu'on est malade. Encore, je reviens à ce qu'on a dit au début. Un malade qui n'est pas parti voir sur le médecin qui lui a dit « Voilà, tu es malade. » Le malade n'est pas convaincu. Il dit « Non, je ne suis pas malade. » Bon, par respect, il a accepté qu'on lui fasse l'ordonnance. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va placer l'ordonnance dans, je ne sais pas, je ne sais pas, il peut déchirer l'ordonnance. Mais il faudrait qu'il aurait de prendre les médicaments, l'or, l'habit blanc et l'occurrence. Il va dire « Non, je n'ai pas besoin de tout ça. » Cette situation, c'est un rejeuner que nous avons vu dans Jérémie au chapitre 6 et verset 16. Qu'est-ce qu'il dit ? Je préfère lire pour ne pas paraphraser. Parce que quand je paraphrase, peut-être qu'on ne peut pas comprendre exactement ce qu'il faut. La phrase exacte. Moi, je préfère les mots. Je vais vous donner les mots telles qu'ils sont, même si nous avons l'habitude de les répéter. Jérémie 6 et 16. Il s'agit d'une situation où Dieu demandait, il voulait donner un conseil. Où est-ce ? On peut commencer par ? Et l'Éternel dit donc ici, « Cette maison sur laquelle mon nom est évoquée. » « Est évoquée. » Je revois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions bien éternels, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est évoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Ephraïm. Donc, on avait rejeté le royaume du Nord. Et toi, n'intercède pas en faveur de son peuple. « N'élève pas ni supplications ni prières, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » On est en train de nous montrer comment ce peuple aussi, il est arrivé loin. Mais avant d'arriver dans une situation, voilà ce que le conseil que Dieu avait donné à son peuple. Le châtiment, il a été annoncé et il y a le châtiment qu'ils allaient recevoir. Mais au chapitre 6, là, on était en train de voir le chapitre 7, au chapitre 6, Dieu les avait mis en garde. Il a dit ceci, « Car depuis plus petit jusqu'au plus grand, tous sont à vie des dégâts. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous ils et d'autres ont pu. » Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. « Paix, paix, disait-il. Et il n'y a point de paix. » Et à cela, ils se disent qu'ils n'ont pas, ils n'ont besoin de rien. Et ici aussi, les gens disent que nous avons la paix, la paix. Non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ils se reconfus, verset 15, ils se reconfus car ils commettent des abominations. Ils n'ont rougissent pas et ils ne connaissaient pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai d'Eternel. Mais tout qu'un conseil il dit, il leur donne ainsi par l'Eternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent nous n'y marcherons pas. oui. Ici, ils ont pris une décision de dire que oui, même si l'Eternel nous donnait le conseil d'aller dans les anciens sentiers et chercher la bonne voie et marcher dans le zin et ils disaient nous, nous ne marcherons pas. Ils l'ont fait carrément. Donc ça veut dire qu'ils prennent une décision pour l'Eternité. la destinée de l'Église en départ. Je vais terminer sur cette citation que nous avons aussi dans l'événement du dernier jour. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Commençons à témoigner de la fidèle et encore il y a une répétition je dirais puisque c'est seulement qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui provoque le criblage événement du dernier jour à la page 133 ou 4ème paragraphe c'est le numéro 628 la servante du Seigneur dit je demandais la signification du cribre que j'avais vu et on me montra qu'il y a été provoqué par le témoignage fidèle réclamé par le témoin fidèle au laodisséen il aura son effet sur le cœur de l'auditeur et le conduira à exalter la loi et annoncer droitement la vérité certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle ils se dresseront contre lui et cette révolte provoquera le cribre parmi le peuple de Dieu et le numéro 330 nous ajoutait ceci le Seigneur nous invite à un renouveau du témoignage fidèle porté dans les années passées il appelle à un renouveau de la vie spirituelle les énergies spirituelles de son peuple sont restées longtemps somnolentes mais il doit se produire une résurrection qui nous arrache à cette mort apparente par la prière et la confession des péchés nous devons aplanir le chemin du roi des rois voilà mes frères et soeurs comment nous devons comprendre les conséquences liées à la façon dont nous acceptons ou refusons le conseil du témoignage le remède qui doit guérir notre état de tièdeur et je vais en terminant revenir sur en terminant revenir sur ce tableau notre tableau dans le tableau qui nous montre ce chemin que nous avons suivi on va terminer sur ça donc en considérant le chemin que nous avons suivi et nous devons comprendre qu'arrivée à l'Odyssée donc il y a le conseil du témoignage fidèle Apocalypse 3 verset 18 son conseil devrait être accepté si son conseil est accepté est-ce que on peut on va aussi avoir une mérititude de groupes qui se dit c'est prédéral à la vérité alors que nous avons vu que lorsque le stéril fidèle et le conseil témoignage sont acceptés c'est que ces enfants doivent être unis dans une même vision dans un même esprit de jugement c'est-à-dire ils devraient être unis donc cela veut dire tout simplement cela nous montre tout simplement qu'il y a un problème mais sur ce point c'est-à-dire que si ces groupes sont dans la vérité il ne devrait pas y avoir de divergence ces divergences viennent d'où ? des opinions si il y a des opinions est-ce que cela ne voit pas que c'est un rapport avec les erreurs que nous devrions abandonner est-ce que n'oubliez pas que c'est un rapport avec aussi les traditions que les hommes amènent et lorsqu'on amène les traditions on est pris dans la vérité même si nous avons quelques rayons de lumière mais nous sommes en train de s'aimer la confusion mes prêts et c'est pour ça que je vous posais la question à l'horizon qu'est-ce que vous voyez si à l'horizon de votre chemin ou bien comment j'essaie aussi d'illustrer notre chemin comme on parle aussi des materos si nous sommes en train de naviguer nous sommes dans l'océan dans la mer alors que nous approchons la côte si nous allons au bon port au bon port qu'est-ce que nous allons voir nous devons voir l'offard qui nous éclaire et à la fin de notre chemin nous savons qu'à la fin nous avons l'apocalypse 18 et dans l'apocalypse 18 on nous parle de deux appels ces deux appels le premier appel c'est pour nous conduire dans cet état de la purification et afin que nous puissions avoir la Bible en 1844 son peuple Christ ne devrait pas revenir parce qu'il devrait je termine sur ça en répétant ce que nous avons vu au début parce que le peuple l'ange l'ange a expliqué que Christ ne devrait pas revenir parce qu'il devrait passer par une épreuve pour le Christ il devrait abandonner les erreurs et les traditions des hommes et revenir résolument à Dieu et à sa parole donc ça il devrait la piroté de la parole la vérité de sa piroté donc pas d'erreur pas de tradition pas d'opinion nous ne devons pas semer la confusion évangéliser la page de 548 on nous parle des pseudo-docteurs qui vont égarer une immérititude de gens en fait nous avons attention est-ce que nous avons accepté le conseil d'Itemnath la prochaine fois je vais essayer de faire le rien dans cette situation où nous avons une imméritité de groupes à Divantis et le lien avec les réformateurs du 16e siècle là où nous avons les littériens nous avons les les précepteurs donc qui sont les caravanistes nous avons les baptistes nous avons les méthodistes et les réformes de ces différents groupes les réformes qu'on peut causer comme quoi c'est comme c'était une brique qui méritait d'être suivie d'une autre brique et c'est comme ça qu'ils allaient rétablir la vérité et lorsqu'on considère toutes ces vérités que ces groupes ont mené donc on voit qu'après ils avaient préparé aussi le chemin de la réforme des millerites qui a mené qui nous voulait nous parler de la fin du temps de grâce qui allait nous parler du jugement qui allait nous montrer qu'il y a cette dernière phase de l'œuvre du Christ qui après quoi Christ revient donc on a fait du temps de grâce et proche voilà que c'était toujours dans la continuité nous allons nous essaierons de voir le lien qu'il y a et d'ailleurs aujourd'hui je pense que ceux qui sont dans cette dénomination aujourd'hui ils pourront aussi comprendre ce qui s'est passé et je pense que peut-être s'ils sont vraiment attentifs s'ils ne sont pas enveuglés complètement ils vont chercher à courir vite rattraper ce mouvement et continuer à courir vite et arriver à cette situation où on est arrivé à l'Odyssée et comprendre les conseils de l'Odyssée et dans son cas se verra pour terminer le chemin mais que la grâce du Seigneur vous accompagne et à la prochaine occasion on va compléter notre étude ça nous permettra de voir réellement là où nous en sommes et donc examinez-nous jour après jour pour comprendre notre état notre situation bon avant de terminer nous allons d'abord prier remercier notre Seigneur béni soit ton nom Père éternel nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur de ce temps que tu nous accordes tu nous éclaires davantage tu es toujours de ta patience et tu ne cesses de nous ramener le vrai chemin tu es il est toujours de passer ta miséricorde ça nous montre combien ton amour est dépasser notre entente de moi nous te remercie au Père veillez nous conduire toujours dans la voie de la sanctification je remets dans tes mains Seigneur d'une manière particulière ces âmes qui sont même dans lesquelles plus reculées ceux qui suivent ces études maintenant ceux qui les suivront plus tard aussi Seigneur que tout cela soit béni nourris par toi toi ceux qui connaissent leurs besoins nous te remercie au Père de la façon dont tu nous conduis de prouvoir notre bien-être spirituel et le bien-être même maternel Seigneur on est pour la gloire de notre Seigneur Jésus que nous te remercie au Père Amen Bon à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada